Une page de santé dans ce journal. Le programme national de lutte contre le paludisme a procédé au lancement d'une campagne d'intensification de la lutte contre le paludisme. Prévu du 7 au 13 octobre dans les 10 districts sanitaires d'Abidjan, où la maladie reste un problème majeur de santé publique. Cette campagne permettra aux populations ciblées de bénéficier d'interventions, de moustications et de consultations avancées. Nous sommes à Andokwa, village situé dans la commune de Yopougon, où a eu lieu le lancement officiel de la campagne d'intensification de la lutte contre le paludisme. Cette initiative, orchestrée par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vise à enrayer de manière significative l'impact de cette maladie en Côte d'Ivoire. Au programme de cette campagne qui s'étendra du 7 au 13 octobre, des consultations médicales gratuites, la vaccination, la distribution de moustiquaires imprégnés et des actions de sensibilisation pour encourager la prévention du paludisme. Des séances de démoustication avec le déploiement d'une dizaine de véhicules équipés de pulvérisateurs d'insecticides inoffensifs traverseront le quartier pour éliminer les moustiques. Par ailleurs, des drones seront mobilisés pour cartographier et pulvériser les zones larvaires difficiles d'accès, assurant ainsi une couverture maximale de l'opération. Cette campagne nous permet d'engager la lutte contre le paludisme de façon véritable dans le district d'Abidjan à travers la démoustication. Et cette démoustication constitue pour nous un moyen privilégié de la lutte contre le paludisme parce que c'est cette démoustication qui attaque la source du paludisme, c'est-à-dire le moustique. Nous savons tous que le paludisme est transmis par le moustique et si nous destruisons les moustiques, eh bien nous coupons la transmission à la source. De leur côté, la représentante du maire de Yopougon et le président du conseil d'administration du FISCOM ont exprimé leur volonté de faire en sorte que la population de Yopougon s'approprie cette campagne. Les responsables communautaires et religieux présents ont été invités à poursuivre la sensibilisation auprès de leurs concitoyens et fidèles, assurant ainsi une large diffusion efficace du message.